Donc toi, tu as réussi à contacter les chiens ? J'ai eu presque toutes les personnes sur la liste. La plupart acceptent de discuter avec nous. Ils pensent qu'on veut acheter des animaux. Julien ne sait pas encore où se trouvent les éleveurs qui trafiquent. Seule certitude, un trafic existe bel et bien entre la Hongrie et la France. Il veut donc en savoir plus sur les conditions de vie des chiens. Ce qui nous importe, c'est est-ce que les animaux sont bien détenus, est-ce qu'ils sont bien élevés et surtout, est-ce que les conditions minimales pour l'exportation sont respectées, c'est-à-dire l'identification, l'âge minimum et le vaccin contre la rage. Toutes ces choses-là, on a constaté des choses en France qui ne sont pas conformes et on voudrait voir un peu pourquoi on les constate en France. L'enquêteur a besoin de comprendre tous les rouages de ce business pour mieux le dénoncer et le démanteler. Son rêve, qu'un jour, toutes les exportations vers la France soient faites dans la légalité. C'est important puisqu'il faut vérifier les choses, récupérer un maximum d'informations puisqu'à la fin, ça va quand même nous servir pour apporter ces informations à la justice en France mais également à Bruxelles en leur demandant de renforcer les contrôles. L'objectif, c'est d'assainir le marché et de faire en sorte que ces exportations se fassent dans de meilleures conditions. En Hongrie, les chiens sont un véritable business à tous les coins de rue. Guillaume, notre contact sur place, veut nous montrer qu'on peut en acheter partout, des sources d'approvisionnement parfois révoltantes. Direction un petit village à 400 km au sud de Budapest. Tous les dimanches se tient là-bas l'un des plus grands marchés du pays. On y trouve de tout, même des chiots, des animaux vendus sans aucun contrôle. C'est l'endroit le plus connu pour l'approvisionnement en chiots, en Hongrie. On en entend parler depuis des années et des années. C'est un marché où la réglementation s'applique très peu. On peut avoir des animaux qui sont non identifiés, sans vaccins, sans documents. Et voilà, c'est le prix qui importe ici et pas la légalité de l'animal. C'est à côté d'une ancienne zone industrielle, sur un terrain vague, que se donnent rendez-vous des milliers de personnes. Julien aperçoit tout de suite une famille avec un chiot. Il ne doit pas être loin de la zone de vente des animaux. Quelques mètres plus loin sont installés les marchands d'animaux. Nous découvrons des cages avec des poules, des lapins, des canards, mais aussi des dizaines de voitures en enfilade, le coffre ouvert, avec à l'intérieur des chiots. On y trouve toutes les races, à moindre coût. 280 euros, trois fois moins cher qu'en France. Si ce prix est déjà faible, certains défient toute concurrence, comme ces shih tzu, vendus environ 1 000 euros en France. Ces chiots, vendus 10 fois moins cher qu'en France, attirent évidemment les convoitises. Beaucoup d'éleveurs européens, et parmi eux des Français, feraient régulièrement le déplacement. Certains sont tout à fait honnêtes, et achètent leurs chiots en respectant les règles. Mais selon Julien Soubiron, d'autres, beaucoup moins scrupuleux, viendraient eux aussi se fournir en Hongrie. Car dans ce pays, il semble qu'il soit possible de s'arranger avec les lois. Une vendeuse nous montre les passeports hongrois en règle. Mais avec ces papiers, impossible a priori de rentrer sur le territoire français. Il n'est pas identifié avec une puce électronique, il n'y a pas de vaccin contre l'arrage. De toute façon, on ne peut pas le ramener en France, en théorie. Mais ce que beaucoup de Français font, c'est qu'ils viennent quand même ici, les achètent, font faire les papiers vite faits, et partent avec. Nous découvrons que pour 50 euros, il est possible en Hongrie de faire vacciner un chiot de 2 mois, de le pucer, et surtout d'obtenir un passeport international falsifié. Car à 2 mois, un chiot n'a pas le droit d'entrer en France. Et pour les trafiquants, le temps, c'est de l'argent. Plus les chiots sont jeunes, moins ils coûtent en entretien, et surtout plus vite ils sont écoulés, car les acheteurs craquent plus facilement sur un bébé. Plus de 100 000 chiots, au papier falsifié, seraient ainsi exportés chaque année sur notre territoire. Il est capable de nous en vendre plusieurs, et de faire l'identification, et de les mettre en règle ? La puce, plus le passeport de camion, c'est 14 000 forint, ce qui fait presque 50 euros. Si tu en emportes plusieurs comme ça, en gros, il nous a dit que c'était le plus simple, c'est de les prendre en voiture, les identifier, etc. On les prend, on les met dans le coffre de la voiture, et puis on les ramène en France. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle à la frontière. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Comme ça, c'est beaucoup plus discret. Ce vendeur n'exporte pas lui-même ses chiots, mais il croise énormément d'acheteurs européens qui transportent illégalement les animaux et les écoutent ensuite au noir. Il se dit, moi, là, je les vends 150 sur 50, mais vous, vous n'avez sûrement pas les vendre à ce prix-là. Si moi, je savais comment faire, je le ferais. Ceux qui lui achètent plein de chiens, ils ne lui expliquent pas c'est quoi le truc. Mais eux, ils vivent de ça, ils vivent de ça, il y a beaucoup de Français qui viennent ici, beaucoup d'étrangers. On a entendu des Suisses, on sait qu'il y a des Italiens, des Autrichiens. Tout le monde vient faire un peu son petit marché ici. Quand on voit le prix des animaux, on comprend pourquoi. On multiplie par 4 ou 5 le prix de vente. Si sur ce marché, on peut donc acheter des chiens, le trafic reste de petite ampleur. Mais en cherchant bien, nous découvrons que des grossistes permettent d'eux un business beaucoup plus important. Direction les environs de Débressenne, à l'est de Budapest. Cette région subit aujourd'hui de plein fouet la crise économique. Alors, le commerce de chiens s'est développé, un bon moyen de subsistance pour de nombreux habitants. Julien a rendez-vous avec une grossiste. Il se fait passer pour un éleveur français. Il souhaite négocier la livraison d'une cinquantaine de chiots par mois. Cette femme propose de s'occuper de tout. En fonction de la race, le chiot coûte en moyenne 150 euros. 10 fois moins cher qu'en France. Mais un chiot à moindre coût est un chiot de moindre qualité. Cette grossiste n'a d'ailleurs aucun complexe à avouer que certains de ses animaux auront sûrement des problèmes de santé. des maladies, mais pas seulement. Aucune garantie non plus que les chiots soient bien vaccinés contre la rage. Ces clients européens ont donc l'habitude de repasser derrière les Hongrois. Mais avant de conclure une affaire, la grossiste veut éclaircir un point. Hors de question pour elle de livrer elle-même la marchandise. Car en cas de saisie, elle perdrait trop d'argent. Après avoir longuement hésité, la femme accepte finalement de nous mettre en relation avec un éleveur. Julien veut découvrir dans quelles conditions sont élevés les chiots du trafic. Ils ne sont pas très regardants sur l'âge, etc. Mais ce qui leur importe, c'est de ne pas prendre de risques. Parce que, comme ils l'ont dit, il y a des saisies qui se passent en Italie, en France, un peu partout. Et ils ne veulent vraiment pas trop prendre de risques de se faire saisir un camion ou de perdre de l'argent. Après 60 km de route, nous arrivons dans un village perdu dans la campagne hongroise. Les éleveurs chez qui se fournit l'agrocyste sont des particuliers. L'un des couples, des personnes âgées, nous reçoivent. Et ils sont désolés de ne pas pouvoir nous présenter beaucoup de chiots. Donc là, sur les chiens, est-ce qu'elle fait bien tous les papiers, les vaccins, la bicine ? Les affaires semblent bien marcher pour ce couple d'éleveurs. Ils vendent des centaines de chiots par an. Des chiots très jeunes, âgés d'à peine deux mois la plupart du temps. Julien va demander à l'éleveuse s'il est tout de même possible d'importer ses chiens en France. Et la réponse est claire, elle lui propose de falsifier leur passeport. Au niveau de la taille, de l'âge, nous, en France, on doit les apporter normalement à 15 semaines et ils sont gros. Est-ce que votre vétérinaire est souple là-dessus ? Sans scrupules, cette vendeuse nous propose donc de nous fournir autant de chiots que nous voulons. Au niveau des tarifs ? Mais nous, l'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires pour les tarifs. Affaire conclue. En moins d'une heure, le trafic vers la France est organisé. Julien pourrait, s'il le voulait, se faire livrer des animaux de manière totalement illégale sans respecter aucune norme sanitaire. On voit bien qu'il y a une grande quantité de reproducteurs. Alors, les animaux ne sont pas mal traités, mais en discutant avec ces gens-là, on apprend qu'ils ne sont pas du tout regardants concernant l'âge. Ils peuvent nous envoyer des animaux, des chiots entre 8 et 10 semaines sans problème en France, avec des documents, bien sûr, officiels, les étiquettes de vaccination et avec l'âge légal, en tout cas, sur les documents. Donc, on voit que c'est assez facile et que ça ne leur pose aucun problème et ils l'ont déjà fait apparemment régulièrement. Le trafic de chiens issus d'Europe de l'Est est un commerce très lucratif. Même si aucun chiffre n'est avancé, on peut l'estimer à des milliards d'euros. En République tchèque, un pays lui aussi coutumier de ce type de trafic, le chiffre annuel de ce commerce est estimé à 58 millions d'euros. Malgré les efforts des associations de protection des animaux et des contrôles des services vétérinaires dans les animaleries ou les élevages français, ce business n'est pas prêt de s'arrêter car ils rapportent gros et les sanctions sont peu sévères. Selon les estimations, en France, un chien sur huit viendrait des pays de l'Est. Retour en France quelques semaines plus tard. Nous retrouvons Julien Soubiron. L'enquêteur sait maintenant que les chiens venus des pays de l'Est sont pour beaucoup dans l'illégalité. Ce matin, il est donc en mission un peu spéciale. Comme un véritable détective privé, il est en train d'organiser une filature. Sa cible, un homme soupçonné de faire venir des chiots de Russie afin de les revendre très cher en France. Julien sait que les animaux doivent arriver aujourd'hui par avion. Ils devraient transiter par une zone cargo de l'aéroport de Roissy. C'est important de vérifier d'une part comment les chiens arrivent en France et deuxièmement, comment ils sont transportés et où ils sont transportés pour être vendus par le professionnel. Donc il faut vraiment qu'on s'assure de la traçabilité de ces animaux. Placé à un endroit stratégique, l'enquêteur est à l'affût du moindre mouvement. Il observe les allées et venues des camions de la zone frette. avec l'espoir d'apercevoir le véhicule transportant les chiots. Julien Soubiron a besoin de preuves car son objectif c'est de porter plainte contre le vendeur. Il doit donc récolter le maximum d'informations possibles. Pour cela, il doit tout suivre de cette livraison jusqu'au lieu de vente. Les chiens font le transport entre la Russie et la France en avion et ensuite ils sont stockés dans une chambre d'hôtel en attendant la vente et apparemment ça se réalise assez rapidement puisque les chiens semblent arriver le même jour que la vente. Alors c'est totalement illégal puisque normalement on doit attendre au moins 5 jours avant la vente. Afin d'éviter les pandémies, tous les animaux importés en France doivent rester en quarantaine 5 jours afin d'être auscultés par un vétérinaire. Julien voudrait prouver que ce vendeur ne s'y soumet pas. Ah, celui-là ça peut être le bon tu vois. Après des heures d'attente, Julien semble toucher au but. Allez, c'est les chiens. Dans ces cartons, il pourrait y avoir des cages contenant des chiots. Ah non, putain, c'est pas ça. Julien semble en fait avoir raté le lieu de livraison. Les chiots sont déjà arrivés par un autre terminal et le vendeur les aurait déjà récupérés pour les vendre dans un hôtel à proximité. Nous décidons de nous y rendre en caméra cachée. Julien ne nous accompagne pas. L'homme a déjà eu affaire à lui. Il le reconnaîtra à coup sûr et prendra la fuite. Quand nous entrons dans le hall de l'hôtel, un homme et sa compagne nous accueillent. Ils nous montrent les chiens. une race bien précise, des mini-spits poméraniens. Des chiots achetés environ 400 euros dans les pays de l'Est mais revendus en France 3 000 euros en moyenne. Et pour être sûr de réussir sa vente, l'homme a une technique de vente bien rodée, mettre le chien directement dans les bras des futurs propriétaires. son chiot aurait plus de 4 mois comme l'exige la loi. Mais comme nous l'avons vu en Hongrie, il y a de grandes chances que son passeport soit trafiqué. Mais son infraction est ailleurs. C'est sa compagne sans s'en apercevoir qui nous la dévoile. Comme Julien le soupçonnait, le vendeur n'a pas attendu les 5 jours réglementaires avant de vendre son chien. Les chiots n'ont pas été placés en quarantaine à leur arrivée en France, ce qui est pourtant obligatoire. Et autre infraction, leur vente dans un hôtel. Normalement, ces chiots auraient dû être conduits dans des locaux normes sanitaires vérifiées. Mais pour gagner de l'argent, cet homme est prêt à tout, même à nous proposer ce qu'il estime être un très bon prix. Normalement, il va se délire. Et quand j'ai dit à la dame, vu que c'est une décision toute rapide, vous êtes à donner trois. Pour nous convaincre de sortir le porte-monnaie, le vendeur compte bien jouer sur l'accord de sensible. C'est un peu cher quand même. Si vous voyez un split qui a moins de 2 000 euros, il n'y aurait pas. Là, c'est questionnel. Même si l'homme à la tête de ce trafic a déjà été condamné, il ne semble pas prêt d'arrêter son petit business. Et pour cause, selon les estimations des services vétérinaires, ses ventes de chiots lui rapporteraient en moyenne 300 000 euros par an. Sa dernière condamnation, trois mois de prison avec sursis, a sorti d'une amende de 5 000 euros avec sursis. Une peine bien loin d'être dissuasive. Sous-titrage Société Radio-Canada